Ce que nous voyons ici présentement, c'est une tentative pour construire un bonhomme de neige qui va rentrer dans le record Guinness. Ici, on voit l'échapeau d'arge qui va servir pour construire ce bonhomme de neige. Il aura 75 pieds de haut. Tout ceci se passe à côté de l'aréna de Saint-Cérine. Nous voyons mieux ce que rentre présentement. Nous voyons les marques monter. Ici, un marié du bonhomme de neige sera fait probablement une vie soir pour les enfants. Les volants nous reprendront un peu plus tard lors de la construction du bonhomme de neige. Ce que nous voyons, c'est l'échapeau d'arge. Présentement, on s'affaire à installer la glissoire pour les enfants. C'est l'échapeau d'arge, c'est l'échapeau d'arge, c'est l'échapeau d'arge. Ici, nous voyons toute la serpente et le montage de la glissoire. C'est l'échapeau d'arge. C'est l'échapeau d'arge. C'est l'échapeau d'arge. C'est l'échapeau d'arge. Mon bonhomme de neige. Encore réveillé. Il y a une entrée d'eau connectée de cet appareil-là qui envoie la neige. Vraiment, ça ne fonctionne pas pour nous. Et voilà quand il est rendu avec son bonhomme de neige. Il n'y en a pas un tiers de montée. Mais présentement, il a une compétition avec la ville de Hull, je crois. Lui, il veut monter 15 pieds, mais la ville de Hull, 79 pieds. Fait que lui, comme qu'il ne veut pas se faire damer le pion, il va le monter plus haut. Nous ne sommes pas rendus le 8 février 1993. Nous sommes le 10 février 1993 et notre bonhomme rendu presque aux deux tiers de sa hauteur. Nous voyons ici la grue travailler. Nous voyons ici la grue travailler. Nous voyons ici la grue travailler. Nous préparons ici la grue. C'est une rue à Rial. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501